hey c'est ça tous amis c'est moi c'est quand t'es avec moi c'est toi nickel cool étude on se retrouve aujourd'hui pour encore une vidéo lego décidément voilà la deuxième cette semaine mais on attend de lego à monter c'est bientôt la période des fêtes donc ça veut dire que je vais en avoir des nouveaux et j'ai du retard donc faut qu'on les finisse avant noël donc vous allez vous en bouffer du lego c'est moi qui vous le dit on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le lego speed champions toujours avec mon très cher acolyte nibla 30 et aujourd'hui une voiture très particulière arrête de jouer avec l'ancienne une voiture très particulière puisqu'il s'agit comme vous pouvez le voir de la nissan skyline gtr r34 de brian dans too fast too furious le deuxième fast and furious de la saga une voiture l'une des meilleures voitures de toute la saga une des voitures les plus marquantes et pourtant on voit que l'espace d'une course dans toute l'histoire de fast and furious et pourtant elle a marqué et c'est l'une des voitures les plus reconnues quand on dit fast and furious aujourd'hui tu penses que cette voiture fait parmi les fait partie des voitures auxquelles tu penses le plus quand tu penses à fast and furious avec par exemple la chargeur de dom ou encore la supra de brian dans le premier ou l'eclipse par exemple donc donc voilà donc lego speed champions vous connaissez alors juste avant dans la dernière vidéo on avait monté nibla s'il te plaît sans la faire tomber on l'avait monté vous la voyez à la paganie utopia j'allais dire là où il y aura maintenant c'est la utopia donc que vous voyez ici la paganie donc utopia non non c'est bon nibla a acheté un a eu un modèle réduit de la waira pas en lego en vrai donc donc voilà donc petit tour du propriétaire donc c'est le set 76 917 donc nissan et plus fast and furious les deux licences bien sûr donc un petit mot sur la voiture quand même on n'a pas dit alors dans le film elle est bien évidemment beaucoup modifié par rapport à une skyline de base qui fait que c'est très difficile de trouver et bien des caractéristiques sur internet mais on peut donc on sait que c'est un six cylindres en ligne biturbo qui a eu dedans qui a été améliorée bien sûr voilà elle fait entre aux alentours entre 420 et 450 chevaux sans nitro puisque je rappelle qu'il ya de la nitro dans dans cette voiture normalement donc ouais entre 420 et 450 chevaux un zéro à son qui s'abat en 4 secondes deux et une des max d'environ 266 km heure donc alors ces infos à prendre avec des pincettes puisque c'est un mélange en fait et bien des des caractéristiques de base de la skyline et les caractéristiques soi-disant donné ou explicité dans dans le tout fast and furious et forcément cette voiture on l'a pas beaucoup vu on l'a vu comme j'ai dit dans la première course de tout fast and furious et on la voit aussi dans le prélude de tout fast and furious le petit court métrage qui avait été fait pour préparer tout fast and furious qui s'appelle je crois turbo charge prélude et qui en gros l'explication de comment brian a eu sa chargeur sa chargeur sa skyline dans pour tout fast and furious justement et donc après cette skyline qui est emmené à la fourrière puisqu'il se fait arrêter par la police à la fin de la première course on s'en souvient toutes et tous puis pour tous ceux qui ont pas vu les films fast and furious écoutez là je peux plus rien pour vous allez les voir surtout les premiers qui sont les meilleurs pour nous fans de bagnole même si les derniers sont pas mal non plus on va pas se mentir mais on est on s'est quand même éloigné du truc bagnole on est plus dans l'action après ça se comprend c'est plus vendeur mais bon voilà pour les vrais fans de bagnole les trois premiers sont les trois premiers sont très bons même tôt que drift donc donc voilà petit tour du propriétaire donc on y retourne on va commencer donc par ce côté-ci lego speed champion petite pub pour l'appli lego alors que d'habitude il y a par contre ici donc on voit les différentes références en différentes langues en fait un qui a écrit donc la tout fast and furious nissan skyline gtr voilà de ce côté là on a donc un petit visuel de la voiture alors là c'est un visuel de la voiture en fond j'ai pas vraiment l'impression à 6 peut-être peut-être que c'est un des décors du film mais ça me dit rien pour le coup lors lors de la première course ça après c'est longtemps que j'ai pas vu le film donc faudrait que je regarde mais voilà donc à visite en dessous interdit aux enfants de moins de trois ans produit officiel nissan et puis le qr code voilà elle est là la pub pour l'appli lego sur le dessus un visuel de la voiture vu de côté et puis le pneu à l'échelle 1 avec des jantes spéciale c'est pas les jantes traditionnelles lego c'est des jantes spéciales sur le derrière on a donc un autre visuel de la voiture cette fois ci de derrière les détails ont l'air d'être assez impressionnant à l'intérieur on voit on voit donc le détail de la nitro et alors d'ailleurs petite anecdote faut savoir que bien évidemment pour tourner le film il n'y a pas eu qu'une seule voiture qui a été préparée il y en a eu plusieurs pour des raisons évidentes il y a eu des voitures qui ont été préparées pour les cascades des voitures qui ont été préparées pour les plans plus salarié etc etc il faut savoir que donc pour dans toutes les voitures il a fallu leur répliquer le petit système de nitro qui était à côté de brian sur le siège sur le siège passager dans chaque voiture et ce cette pièce de nitro qui était faite sur mesure et vaut environ 25000 euros par pièce voilà et puis donc ici on voit une photo de la voiture lors du tournage du film alors on peut imaginer j'ai l'impression que c'est le moment où brian drift en fait à la fin de la course pour s'arrêter et à la fin de la course tout simplement j'ai l'impression après non là on dirait on dirait le pont le pont que la skyline saute avec la s2000 de suki et la supra orange je crois la supra orange qui d'ailleurs se crache après le saut et il faut savoir que bien évidemment dans la revue il n'y a aucune des voitures du film qui a réalisé vraiment le saut enfin si il y a la s2000 qui l'a faite mais il n'y avait pas de pilote elle était télécommandée et la voiture s'est pliée en deux littéralement après le saut et la skyline elle a fait le saut il y avait un pilote à l'intérieur mais il était attaché avec des cendres pour pas qui ça fait sur son siège et bien évidemment après le saut la voiture a complètement explosé c'est à dire que les jantes étaient explosées il y a eu une grosse suite le radiateur a pété l'aileron arrière s'est cassé en deux donc donc vraiment un impact qui avait été assez impressionnant lors du tournage le cascadeur allait bien fort heureusement mais ouais une casquette comme ça c'est mieux avec des effets spéciaux aujourd'hui on va pas se mentir surtout pour la sécurité des cascadeurs et tout le monde même en général et puis ça évite de détruire des beaux modèles comme une skyline r34 voilà allez fini le tour du propriétaire on ouvre cette boîte à une boîte à l'ancienne où c'est chiant ouvrir et oui alors tout 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 petit tour du propriétaire qu'est ce qu'on a pour commencer sortir celui du dessus j'aurais dû sortir celui du dessous c'est le sachet numéro 2 donc où on voit les jantes notamment un voile là comme vous pouvez le voir ouais les pneus sont sont déjà faits voilà comme ça fait un bruit monstre ici on a donc je suis pas doué le sachet 1 donc comme d'habitude avec ici on voit donc il ya bel et bien brian il ya bien bel et bien brian c'est bien brian le pilote et ça c'est super brian je rappelle incarné par l'acteur paul walker malheureusement d'exciter dans un accident dans un accident de voiture en 2013 il ya dix ans cette année donc donc voilà une mort assez tragique un accident de voiture avec une porsche carrera gt voilà la base de la voiture tout simplement ouais et puis donc les stickers doit y en avoir à peu près 54 il y en a 22 me semble-t-il ça va on a effectivement connu pire mais mais le nombre de stickers sur la utopia c'était pas mal et puis enfin pour finir la notice donc voilà 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 et puis écoutez on va monter tout ça puis on se retrouve juste après allez à tout de suite bien c'est monté c'est prêt c'est superbe vous allez voir ça on va commencer par envoyer le perso envoyer brian s'il vous plaît il n'est pas dans le champ bravo nibla voilà brian en lego donc avec la petite clé à molette et ça ressemble bien au brian du film je peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît ça ressemble bien donc au brian du film comme vous pouvez le voir je vous fais un petit tour voilà voilà très bien et envoyer la voiture donc la voilà la voiture une fois montée qui ne ressemble pas à une keycard contrairement à la supra de plus récente même si là ça remonte bien mais ça fait moins 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 serré à ce niveau là je trouve donc donc voilà hop on vous fait un petit tour c'est vraiment super il y a les détails vraiment ce modèle là est très très beau ouais ouais mais attend ce modèle là est très très beau probablement l'un des plus beaux que lego et fait je trouve en modèle speed champions et donc là vous voyez carrément le détail et bien des des bouteilles de nitro avec ici les les manomètres comme vous pouvez le voir donc donc voilà et ici on apparaît une petite jauge donc donc voilà comme comme dans le film et ça c'est vraiment super c'est toujours pas dans le champ nibla on envoie un petit bout bon on va jouer un peu avec elle on va faire une petite course en ligne droite un qui dit fast and furious bien évidemment petit drag race et donc pour ça j'ai sorti et bien un autre modèle réduit de voiture de fast and furious que j'ai je n'ai pas la charger puisque on n'a pas fait la vidéo dessus et je l'ai pas de toute façon quoique si peut-être pas si dans le duo des dottes je crois à lier la charge de la charge en l'a pas encore fait c'est pour ça donc mais pour la du coup pour la vidéo mais on aura une autre voiture puisqu'il y en a deux donc il y aura besoin de la donc ici on a bien la lancer en mode c'est hot wheels qui avait fait les voitures de fast and furious à un moment je crois bien Mattel ouais ça doit être ça devait être des hot wheels en tout cas c'est à la gueule de hot wheels donc la lancer evo je crois que c'est une evo 8 evo 7 ou evo 8 je crois dans too fast to furious donc celle que en gros que brian récupère qui est en gros sa voiture la voiture qui est donnée par la police à brian pour pouvoir s'infiltrer donc dans le dans le dans le gang enfin dans le way gang et et qui trouve le truffet de mouchard en fait et donc bah voilà c'est celle là et bon le modèle réduit c'est pas le meilleur qu'ils aient fait pour le coup même s'il y a des tailles qui sont sympas on voit quand même que c'est très limité au niveau des tailles après bien évidemment elle est beaucoup plus petite donc donc voilà bon nibla on a donc juste ici le de quoi donner le départ je vais dézoomer un peu pour vous ah oui faut mettre brian dedans tout ça fait d'ailleurs je les mets à l'envers le truc vas-y mais brian dedans mais c'est la caméra pourquoi tu fais pas le tour de la table là pourquoi est ce que tu te temps comme ça là elle est paumée ça y est elle est perdue on la reverra jamais en façon une collection pour le coup donc et voilà mais pas bien je crois que on peut pas fermer si on peut si si c'est comme le nom de steve dans bon on rappelle donc celui-là c'est le truc qui est je crois que les jaguars la formula i et donc en fait où vous avez ici comme vous pouvez le voir bien ici on peut tirer et ça va sortir donc alors c'est dans pas dans le bon ordre c'est toi qui a mis dans le mauvais ordre parce que moi j'avais bien mis mais donc ici on a donc une petite barre voilà et donc si on tire bien rouge jaune et vert voilà on secoue un peu bon t'es chaud 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 oh on triche pas 3 2 mais j'ai pas la skyline est meilleure on va pas se mentir qui se souvient de la lancer bon beaucoup de monde mais la lancer quand même elle est moins connue que la skyline non alors ça sent la bêtise bon et ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo hop on va cacher ce qui ne fait pas partie du set et on va laisser la lancer parce que c'est fun et on va sortir pareil peut-être on va le mettre aux côtés de ces deux voitures dans le film oui il est bien plus grand que la lancer non ça va pas tenir si voilà bon et bien moi les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous a plu vous connaissez la chanson n'hésitez pas à mettre un petit pouce là vous abonnez à je ne sais pas déjà fait à rejoindre mon savoir discord allez me suivre sur twitch.tv slash 27 et allez me suivre toutes mes réseaux sur adfans de 7 sur twitter et instagram et fans de 7 la passion de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine allez bye bye et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo légaux allez ciao 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 ciao